Et c'est parti les amis, la draft qui va démarrer, on y va ! Banazir pour la part de LDLC Ouais, Banazir, je l'avais dit à 5e niveau Banazir, il m'a dit non, je lui dis bah si, et voilà, je connais, je connais Yasuo qui est backloune, grand joueur de Yone Yasuo Donc on a pas envie de, t'as vu, tu connais sur CN il commence à y aller En plus Rek'Sai c'est fort en ce moment Et donc Rek'Sai Yasuo à l'époque de tes grands frères J'ai pas connu cette époque, c'était un combo très très fort, Rek'Sai Yasuo Yasuo mid, Rek'Sai jungle, bon c'est double AD mais tu pouvais niveau 6 tuer peu importe ce qu'il arrive Le banvai qui a été fait par Kakor pour éviter justement de chercher la badkine Maokai Maokai first pick ? Maokai first pick L'arbre ? Maokai first pick Maokai first pick Je connais, je connais, je connais, je connais mon karaté Je connais mon karaté Ils ont ban le Champoshite Ils ont ban Renekton Ils ont ban Renekton, bizarre Bizarre les gars On pourra pas voir le débat du Renekton aujourd'hui, malheureusement Ou bien heureusement pour le chat Ouh, le Aphelios qui a été pris du coup des FDC Mais on est sur un nouveau patch Donc il a pris un petit nerf Un petit nerf Il a pris un petit nerf, on ne s'entend plus ici les amis L'ambiance est incroyable Les fans Kakor sont comme des oufs comme vous pouvez les voir À l'écran Énormément de bruit Il faut en garder pour deux mains Même si je sais que là ils sont pas à leur max encore Ça s'échauffe, ça s'échauffe Attention Là je pense qu'on va devoir prendre la boite N Ils donnent de la voix aussi Je sais pas qu'ils vont prendre Force à eux C'est Joani qui a été lock bien évidemment En ce moment c'est un peu Maokai vs C'est Joani C'est le Kouba Les gars, ça se fait pas deviner Ils sont venus soutenir leur équipe Bon, ça a fait d'un hack mais tranquille OOOOOOOH 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 Les deux mon frère Tu connais Tu connais Le Kogbon les frères T'as regardé, il a vu qu'on a joué Kogbon Kogbon il a dit wesh t'es de la frappe Kalis et Gigi, il est trop fort faut que je le copie T'as vu il a dit wesh Kogbon et Brom Arrête, ils m'ont dit Kram on va faire On va faire Kogbon Milio J'ai dit non Milio c'est bien mais c'est pas une dinguerie non plus On est G2 ou non les gars c'est pas la botlane secrète malheureusement Non c'est pas la botlane secrète C'est une botlane qu'on a jamais vue Ce suite là les gars, ça fait super plaisir Les gars, j'allais vous mentir mais finalement je suis obligé d'être honnête avec vous J'allais vous faire passer ça pour la botlane secrète Mais c'est pas la botlane secrète On m'a dit 1 chance sur 100 aujourd'hui et ils avaient raison C'est pas passé Ouh, Jax déjà de Locke On va ban le Manfit côté LDNC On va ban deux top laners là pour avoir un bon matchup pour Jax Je pense qu'ils vont ban Orne ou Sion C'est quoi le plus chiant pour Jax ? Je pense que les deux c'est... En vrai c'est pas chiant C'est pas chiant mais tu peux pas l'abuser en lane tu vois ce que je veux dire ? C'est lequel que tu peux le plus abuser en lane ? En lane je pense c'est Sion je pense au début Ouais donc ils vont plus potentiellement ban Orne Après ils peuvent ban aussi mid laner hein Par contre nous on a ban Yone et Yasuo C'était sûr C'était sûr, on veut pas se risquer un truc comme As Ouais voilà c'est ça que je pensais Ils ont ban un mid laner du coup Parce que si on Orne je pense C'est à peu près la même chose Malfit c'est vraiment chiant Et Akali qui a été enlevé Akali, on sait que Bakloun c'est un joueur très mécanique Donc on veut aller dans une game un peu classique Où tout n'est pas contrôlé On a peur de ça, là nous on veut du contrôle On veut du contrôle et on veut du bruit aussi dans le stade Ça donne de la voix Pipo Wesh Pipo tout à l'heure Je l'ai vu il était tout nu J'avoue il fait chaud à 10 Oh un mou qui a été pique Eimerdinger Ça sera support je pense Eimerdinger support C'est sûr Étonnant Je sais pas si c'est une bonne réponse à Brom Je suis pas main bot lane Bah en général tout ce qui est range C'est une bonne réponse à Brom En laning phase Parce que Brom en général tu le piques contre Nocellus Contre des gros tanks à Engage Des Leona Comme ça tu peux les punir Là Eimerdinger pour un Brom Il est hors d'atteinte Donc la laning phase De Jeskla De Jeskla et Zoellis Normalement elle va être au dessus On va voir un Jace mid Bon on l'a eu une fois ce combo Jace Maokai Ça avait pas très bien marché Mais il y a eu du boulot Ça je peux vous le dire Il y a eu du boulot Jace je sais pas Je pense qu'il est mid lane Ouais il est mid lane Jace Maokai Après à tout moment Cabo il peut nous réserver Jace contre Jax C'est très skill matchup Et celui qui gagne c'est Jace S'il est meilleur que le Jax Eh non mon frère Ça sera mid Le petit Horn J'aime bien J'aime bien Horn Un petit Horn Ok alors qu'est-ce qu'il manque côté un peu Il manque un petit peu d'AP Ouais nous on a beaucoup de dégâts magiques Avec Maokai Avec Kogmo Et même Horn il apporte un peu aussi ses petits dégâts magiques manquants On va aller sur Annie peut-être Harry Je sais pas sur quoi il va partir Backlund Je pense que c'est Dry Il leur faut un peu de follow-up pour cette engage Pour aider cette Sejuani Parce que quand t'as une Sejuani Mais que ton support n'est pas un support engage Ta vie est compliquée C'est dur de se balader et trouver des invades tout seul C'est ça Tu peux te faire vitement catch par le Brom ennemi Donc quand t'as une Syndra Qui peut te mettre un follow-up avec une dispersion des faibles Et bien ça marche bien avec Sejuani Quand t'as un aimer support bien évidemment Voici les deux drafts Bon hâte de voir ce que va donner ce Kogmo Brom Première fois Mais en tout cas respect à Caliste Respect Parce que sortir Kogmo comme ça Premier match Premier match sur scène On va voir Sur scène en plus On va voir Allez on y va Après moi j'aime bien Parce qu'il y a beaucoup de persos Qu'on peut poke facilement en face Ouais Je pense que le Maokai Il va plutôt partir Liandry Justement pour apporter ce dégât en apport magique Qui en manque à la team ? Je sais pas hein Je pense qu'il va aller partir sur l'item support là Celui qui augmente les dégâts quand tu... Virtue en radieux ? Non Ah ok ouais j'ai capté Tu sais l'avant-bras Ouais ouais j'ai capté Le truc rose et tout Ouais 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 Dans ce moment il y a un build comme ça Avec Mask Abyssal Ça Et c'est vraiment pas mal Donc à voir A voir Mais après Kogmo attention Ça fait énormément de dégâts magiques Oh les pifos ! C'est nous les pifos qui sautent Vous sautez de chez vous Avec ceux qui sautent De Nice C'est incroyable Allez les amis C'est parti les gars Première game contre Eldel C Il me faut une 2-0 week C'est ça que je veux C'est ça que tu recherches mon frère On l'a eu la semaine dernière Je reveux cette frappe C'est ça que tu veux mon frère Je veux cette frappe C'est ça que tu veux mon frère C'est ça que je veux mon frère C'est ça que je veux mon frère Donne moi cette frappe 2-0 week LFL day C'est cette frappe que je veux C'est ça qu'il me fallait C'est ça qu'il me fallait frère C'est ça qu'il me fallait frère Tes supporters sont là Karmin ! Karmin ! T'es pas dans le tempo Enlève une oreillette comme ça Karmin ! Karmin ! Tes supporters sont là Karmin ! Karmin ! Tes supporters On est là les gars Voilà Karmin ! Karmin ! On est là Il y avait rallye je l'ai pas vu T'as vu ? Pas vu ? Pas vu ? Non mais c'est un excellent joueur Flop Ouais tranquille on fait ce qu'on peut les gars On met notre main à la pâte C'est le Palais Nikaya Ouais exactement on est à Nice Palais Nikaya 4 000 personnes Ça fait 8 fois que tu dis qu'on est au Palais Nikaya Non parce qu'il y a un mec qui l'a demandé Du coup je réponds J'ai intérêt avec le chat ou est-ce ? Non j'essaie j'essaie mon frère Ah ok ok Parce qu'il y a depuis tout l'heure Tu dis on est à Nice au Palais Nikaya Avec 4 000 personnes sur place C'est comme les trucs que t'apprends En vrai j'ai révisé quoi J'suis pas venu les poches deep J'suis avec Niqo Saléaga C'est pas tarouche Il est malade A chaque fois il nous représente la salle Cabo qui nous a lâché un petit regard là Un petit regard sexy Est-ce qu'il y aura un after K-Corp justement ? Frérot tu poses des très bonnes questions Est-ce qu'il y aura un after K-Corp justement ? Il y aura un after K-Corp ou pas ? Ça va être compliqué non ? Ouais J'pense c'est mort J'pense qu'il y aura juste On va voir les joueurs sur scène J'pense Ouais C'est parti Allez Première game mes amis Aouh ! Aouh ! Aouh ! J'appuie sur là T'as du quoi ? T'as du quoi ? Ouàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà Je suis dégoûté, on avait une Salinvade là Comment ils ont wargé ça ? Ils ont cheat Allez, ça part Où est-ce qu'on va start ? Est-ce qu'ils vont profiter justement de cette info bot side Pour aller prendre une war de top side ? Jax va mettre sa bitch pour un top side Ils ont profité de nous avoir vu bot side pour aller mettre une war au top side Mais moi je préfère que le trinket soit mis maintenant par le Jax Parce qu'il ne va pas pouvoir le mettre après le crash de la deuxième wave Du coup, si jamais Cabo gère bien sa lane, il peut se faire bank Ouais, exactement, c'est vrai Et du coup, il n'aura pas la vision sur le deuxième clear de jungle Mais il l'aura sur la troisième Attention Là, tu vois, comme je t'ai dit, le matchup bot, il n'y a pas de matchup bot Je ne connais pas trop le matchup bot Mais frère, c'est simple en fait, moi je n'ai jamais joué ce matchup Mais je sais, déjà Emmerdinger, ça a une force de push très très forte Accompagné avec Aphelios qui est très très fort en lane aussi Contre Braum qui lui est très faible en lane, il n'apporterait un Braum On va se faire perma-push Là, l'enjeu, c'est de récupérer un max de CS pour Kalis Et ça ne serait pas, tu penses, d'accompagner justement avec le Maokai Et chercher des petits camps avec le Braum C'est compliqué parce que, normalement, White, le jungler de LDL-C, il va être là juste pour couvrir et permettre des potentiels drives Oh, c'est un poc de la part de Kalis Ça c'est bien, ça c'est excellent Normalement, l'Emerdigger, il ne doit pas prendre de dégâts Il a déjà pris une potion l'Emerdigger C'est ça, il ne doit pas prendre de dégâts, après il aura les cookies pour se remettre bien sur sa lane Le son est horrible De quoi le son ? C'est quoi le problème du son ? Après, il y a un mec qui a dit ça Pour l'instant, personne n'a rien dj, donc tranquille Ok, Saken qui a le push mid L'enjeu, ça va être aussi que Saken soit bien dans sa game La triple POV Et là, Kreiz, il push pas mal Il push pas mal Et comme tu l'as dit, il ne va pas pouvoir warder pour avoir la vision Si jamais Syncroff décide d'aller top Je ne sais pas où on est, le passing de Syncroff Mais je crois bien qu'on n'a qu'une seule wave priée au mid Et attention, la ward a fade Attention, Saken au mid Ça va arriver Il y a une grosse wave à gérer pour Cabo Allez, voilà, c'est bien Le canon qui va prendre la prio Saken qui va se faire gank La dispersion des faibles Il ne va pas flash directement, il va flash après Le flash de White Attention, Saken le sidestep Saken le sidestep Saken ! Saken ! Saken ! Il est incroyable ! Incroyable ! Lumination ! Lumination ! Lumination ! Lumination ! Le Roi ! Lumination ! Le Roi Saken ! Lumination ! On le voit, il est dégouté, il est dégouté, on le voit ! Bois de l'eau le son ! Il est dégouté son flash en plus ! Bois de l'eau le son ! Voilà mon gars ! Le son sature, logique frère, j'ai envie de te dire ! Et là on va revoir ça ! Là Saken il laisse ! Il va servir du E pour replacer White ! Q dessus ! Flash out ! Il est à la fin du stand ! Il va avoir 6 steps ! L'auto-attaque qui ne suffira pas ! Backlune qui va prendre deux coups de Tourelle et qui va tomber ! Waouh mon gars ! Incroyable ! No flash mid jungle ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Attention Sycroff ! Très bon timing ! Le flash W qui va connecter ! Attention ! SAKEN ! SAKEN ! Waouh ! SAKEN ! Waouh ! C'est incroyable ! Et ça je vous l'ai dit juste avant ! L'enjeu pour Saken ça va être d'avoir une énorme lightning phase ! Et c'est ce qui est en train de se passer ! Incroyable ! GCS d'avance 2-0 pour après là ! Il y a une énorme wave qui va se crash ! Déjà 1200 gold d'avance ! Et oui ! Backlune qui a claqué son flash sur ce dive ! Très bonne inspiration de Sycroff ! Et Sycroff derrière il va punir ! Il a récupéré l'info ! SAKEN comme un bonhomme ! Double kill pour SAKEN ! En ce début de match contre LDLC ! Ça c'est bon SAKEN ! Là je le reconnais sur ce genre d'outplay ! Sur ce genre de move sans froid ! Je le sens ! Je le sens ! Ça sent SAKEN ! Et oui frère ! Après là c'est facile de... Il a 2-0, 28 CS ! Ça tu le sens ! T'as dit je le sens ce soir SAKEN ! Bien vu l'euro ! Non franchement incroyable ! Franchement incroyable ! Ça dis quoi le bot side ? Attendez mais Kalyste a du farm d'avance ! C'est pas normal ! Après il va régler une wave froid ! Ouais ouais mais... C'est pas normalement ! Normal... Normalement pardon ! Il devrait être derrière en termes de farm ! Et l'envoi J'esclat qui agresse ! Zoélys qui continue de poke avec cette foule ! Attention la clinch ! Ouais la clinch ! Ouais la clinch ! Ouais la clinch ! On va pas prendre de répondre ! La Targamas ! Qui va essayer de trouver un timing agression ! Sur Zoélys ! Il va rien trouver ! Nice try ! My shield is here for you ! Et on va back ! Syncroff qui a mis énormément de vision dans la jungle de White ! Attention ! On a la vision sur la serre ! On l'a vu ! En plus c'est shot first strike c'est magnifique ! On va essayer de remettre quelque chose sur Backlund ! Attention ! Il va stun Syncroff cette fois ! Le Qspel pour Slow ! Oui ça passe ! Le Pikmin ! Le Qspel le second ! SAKEN ! Et il va mourir ! Il va tomber ! Mais c'est pas grave parce que la Syndra va perdre toute la wave ! La Syndra va perdre toute la wave ! Elle n'a pas de TP ! Bonhomme ! Il sait que les golds sur lui vont être meilleurs ! Le son ! Le son ! Et il a quoi le son ? Ca marque le son ! Il y a quoi le son ? Le son ! Les gars ! C'est quoi le son ? Si Joannic il va pouvoir le récupérer pour se remettre au niveau de 2-2-3 ! Attendez ! Il est en train de régler ! Dans tous les cas nous on va continuer de commenter ! Il y a Jekyll qui règle ! Kalist qui va récupérer sa wave both side ! Il a du claquer sa cleanse ! Il a du claquer sa cleanse ! 1000 gold d'avance ! 1000 gold d'avance ! Ok ! Top lane ça va ! Il y a 100 gold d'Ekar ! C'est fine ! Syncroff qui met très très bien parce qu'il va vite avoir son démonique ! Et une fois que tu as le démonique avec Maokai ! Tu as des HP, de l'AP et ton E fait énormément de dégâts ! Ton petit poke de Pikmin ! Exactement ! On va peut-être crier maintenant l'Ulti Syncroff qui va toucher 2 personnes ! Attention Kalist qui va prendre énormément de dégâts ! Et on va pas pouvoir y aller ! On va pas pouvoir y aller ! C'est ça les tourelles ! Quand tu mets le E de Heimerdinger ou bien le W full stack ! Petit bruit de Brom ! Ça proque le beam des tourelles ! Le beam c'est le gros coup de laser qui part ! Et quand ça part ça fait énormément de dégâts ! Surtout que là il y avait 3 tourelles ! C'est Zoélys à lui seul qui a Mickalist aussi low HP ! Mais pas de risque de mort ! Pas de risque de mort ! On a claqué l'Ulti ! Un flash côté Zoélys ! Exactement ! Il y a eu un flash ! Un heal de claqué aussi ! Une cleanse ! Trois summoners pour un ulti ! On a la priomide ! On voit qu'Abo qui commence à décaler justement en mid ! Il sait qu'il y a potentiellement un teamfight ! Et surtout que là Horn sur ce timing c'est plus fort que Jack ! Oui bien sûr ! Avec son ulti ! Attention par contre là s'il l'attrape en 1v1 ! Je parlais en teamfight ! Il a pas dodge le stun ! Il va juste utiliser son E pour s'en aller ! Je pense qu'il n'aura pas ce strike du coup ! Sycroff qui veut le contest quand même ! Il veut le contest mais c'est dur ! Mais là K-Bo il a call qu'on pourrait pas l'avoir ! Et on va devoir le donner ! Pas grave ! On va devoir le donner ! Premier Drake ! Regarde les dégâts déjà de Sycroff ! Il a même pas le démonique ! C'est incroyable ! Il y a R ! Premier Drake c'est pas grave ! L'Heralt qui va pop dans 10 secondes ! Ca va être la prochaine échéance ! Pour la casser ! Et pour LDL aussi ! Attention ! Gros poke sur Targamas ! Mais c'est Braum ! Il a son shield ! Il a pris un bon pop ! Pour une game sur scène c'est dur ! Après ça va ! Il va plaquer une popo ! Il va regen ! C'est tranquille ! Mais jouer Braum sur scène ! Ça l'a mis au char ! Attention ! Il y a Sycroff pas loin ! Mais il y a White aussi ! Juste en 1v1 c'est compliqué ! Tout à l'heure quand je disais Jack c'est moins fort que Horn ! Je parlais du teamfight pour le Drake ! C'est ça ! En 1v1 bien évidemment ! Et il y a un petit Déral côté Kacorp ! Qui va être pris je pense ! En 1v1 il a pas trop de réponse ! Il y a le move de Horn ! Ouais ouais c'est bon ! Ouais c'est bon ! Un Drake pour un Heralt ! On prend ! On préfère l'Heralt en early ! Après c'est bien le Drake pour pouvoir les stack ! C'est ça ! Ou je pense si on veut jouer safe ! Sur Caliste ! Caliste qui vient de Londres ! Que des dags ! Que des dags d'attaque speed ! Il veut que de l'attaque speed ! C'est bien évidemment la stat la plus forte ! Sur Kogmo il va faire quoi ? Ginzo tu pense ? Ginzo ouais ! En plus il y a le ratio AP sur le Z du coup ! Vu que je l'ai joué ! Attention Cabochard au top ! Ouais il pourra pas le tuer ! Il a passé de mana Krise ! Et puis il est pas loin de la tourelle ! On va back ! Il aura rien top ! C'est la drill ! Exactement ! Allez on va prendre un petit Targon ! Au niveau des CS bots c'est comment ? Et bien Caliste sera devant ! Caliste sera devant de 1 ou 2 CS qui est... En fait si on est even il est devant dites-vous ! Si on est even il est devant ! Là on voit les golds que chaque joueur ont sur eux ! On voit Saken avec 1200 ! Il peut pas trop... Sycroff en négatif ! Attention Targamas ! Oh là là il va dodge l'ulti ! Il va dodge l'ulti ! Le Kram ! Mais non il a dodge ! T'inquiète ! Le poke de Caliste qui est vraiment pas mal ! Mais Kogmo ça va vraiment être fort ! Une fois qu'il aura ses items ! Avant c'est compliqué ! Les bons mouvements de Targamas ! Exactement ! Démonic Embrace qui est complété par Sycroff ! Attention il est vu ! Il y a un ping both sides ! Bah c'est Joanny ! Et oui je suis là ! T'as vu j'ai apporté mon buff ! Attention Targamas qui est très très loin HP ! White qui va go in sur Sycroff ! Sycroff qui va dodge le W ! Et qui va s'en sortir comme un prince ! Là il est très très fort Sycroff ! Avec le Démonic Embrace là ! Sur un Pikmin il peut enlever un car life ! A même masser Joanny ! Si ce n'est plus ! Ok l'ulti qui va partir ! On sait qu'il n'y a plus de flash sur Zoélys ! On le sait qu'il n'y a plus de flash sur Zoélys ! Un petit kill ! Mais les tourelles ! Regardez les dégâts de Sycroff ! On ne peut pas suivre Targamas c'est trop low HP ! Mais au moins là il va permettre à la botlane de respirer un coup ! C'est ça ! Je vous jure les gars ! Là vous ne comprenez pas trop le move ! Vous dites qu'est-ce qu'il s'est passé ! Mais là on en avait besoin pour crash la botlane ! C'est pour ça que les deux junglers Depuis tout à l'heure ils restent là ! Parce qu'on a envie de back des deux côtés ! Et là Saken ! Qui gagne sa lane bien évidemment ! Il va reprendre une flamme ! Là il est super bien Saken ! En plus il stack sa larme de la déesse ! C'est ça ! On le sait la powerspike ! La powerspike de Jayce qui arrive à 2 items je dirais ! Il va pouvoir gentiment poke le Emerginger en fight ! Il ne va pas pouvoir poser ses touranes n'importe où ! En plus pour LDLC là il n'y a que White qui peut vraiment encaisser les boulettes de Saken ! Et le build de Sejuani il est un peu compliqué ! Parce qu'en général tu pars sur cendre de Bami puis Radiant de Vertu ! Puis des fois tu fais Sunfire first ! En fait tu n'es pas bien tanky directement ! À part si tu arrives à avoir des kills en early ! C'est ça ! Donc il va pouvoir aller tanker ! Mais là Saken il est vraiment bien ! Regardez le back ! Dag Dantley, marteau de Clawfield ! Il a ses Mercure contre Syndra ! C'est vraiment le passeport contre Syndra ! Pour éviter un Piston ! Résistance magique ! Ténacité ! En plus contre Sejuani ! Les Mercure là elles sont offertes ! Super ! C'est pas Clawfield ! Oh là j'ai essayé de faire un expert désolé ! Attention ! Oh le flash in de Syncroff ! Sur Zoélys ! On a mis un Pikmin ! Non il est pas allé dans le bush le Pikmin ! Mais ça devrait suffire la boulette ! Dommage ! J'esclat il va devoir donner cette wave ! Après il y a Sejuani qui peut appuyer ! Ouais mais il va devoir attendre les renforts ! Il va devoir subir cette pression ! Voilà on les voit ! Saken qui dodge ! Et là on va mettre le red bot ! Attention ! Il y a une TP bot side ! Il y a une TP derrière ça ! Ça peut être dangereux pour nous ! Attention ! Ça peut être très dangereux pour nous ! Targamas ! Il y a l'arrivée de Kryze ! Kryze ! Saken qui va arriver avant ! Saken qui va arriver avant ! Saken qui va arriver avant ! Saken qui survit ! Saken qui survit le flash in de White ! Et là il y a l'arrivée de Cabo ! Il y a l'arrivée de Cabo ! Cabo qui va aller sur White ! Et qui va toucher ! Baklund aussi ! Saken qui va flash in ! Et c'est Cabochard qui aura le kill malheureusement ! TP TP ! 1 pour 1 ! 1 pour 1 ! Pour les deux junglers ! Mais on a pris 4 plates au bot ! C'est super worst pour nous ! C'est super worst pour nous ! On a pris 4 plates au bot ! Voilà ! Sandales de mercure aussi pour Syncroff ! On a vu ! Il y a énormément de CC en face ! Et aussi beaucoup de dégâts magiques ! C'est Joani ! Syndra ! Jax ! Il y a beaucoup de dégâts magiques aussi ! C'est ça ! C'est ça ! Aimor, Jinger ! Bon, Aphelio ça va ! Moi j'aime bien ! On TP côté ennemi ! Et on répond côté K-Corp ! On va revoir l'action ! Il y a la TP du Jax ! Là on la voit pas ! Là on la voit pas ! Regardez ! Il y a aucun ping qui la prévient ! Et là quand ils voient le Jax arriver ! Ils disent ! Comme TP ! Ouais ! On va TP ! Parce qu'en fait là on profite de Saken qui est là largement avant Backlund ! Regardez ! Backlund va mettre tellement de temps à arriver ! Saken qui va tout faire pour sauver Syncroff ! Qui va devoir flash in pour récupérer le kill ! Et derrière on arrive à récupérer White ! Saken qui flash in et Cabo qui avait déjà dash en même temps ! Donc il va récupérer le kill ! Sachez que Saken il est dernier ! Le deuxième Drake il est à nous ! Le deuxième Drake il est à nous ! On a largement la tempo ! La botlane est encore au niveau de l'inhibitor ! Oh la petite boulette gratos ! On va gérer 7 ! Pour Cabo il commence à être bien tanky ! Là il a sa Sunfire ! Bah il est full stuff ! Sunfire sur Orn ! Après il fait des dégâts ! Il a Divine le Jax ! Divine aussi il est full stuff ! Les deux sont full stuff au top ! Un Drake partout ! 1800 gold d'avance ! En plus il a le smite rouge Syncroff dès qu'il va le compléter avec le Démonique ! Drakhtar récupéré par Saken ! Drakhtar ! Je connais pas trop les builds de Jace récents ! En full bonhomme frère ! En full bonhomme ! Les gars Drakhtar ça donne... En gros à chaque kill ? Oui non non je sais mais je parle de l'effet pour les exames légendaires ! C'est de la Ace non ? Je pense que c'est de la létalité je crois ! Je sais pas si c'est de la Ace ou de la létalité ! Drakhtar ! Ouais c'est de la Ace ouais voilà ! Parce qu'une fois je t'ai posé avec Saken au loco ! Ouais ! Et on regardait les builds Jace ! Bon je me demandais pas pourquoi c'est moi qui regardais les builds Jace avec lui ! Mais j'étais posé ! Et je disais wesh ce build Jace il y a un buy ! Je sais plus pourquoi on avait vu un Jace envoyer deux boulettes avec une gate ! Et le Jace il faisait Drakhtar ! Ah ok ! Et le seul moyen d'avoir assez de CDR pour le faire c'est avec Drakhtar ! Bon ça servira à rien dans cette game ! Mais je me suis dit c'était une petite anecdote sympa ! Merci pour l'anecdote ! Genre envoyer deux Q sur le même E pour ceux qui l'ont pas compris ! Ah j'avais pas vu mais ils ont réussi à prendre la tour bot ! Avec Aphelios ! Je pense qu'avec les armes d'Aphelios il ira pas de la tour ! De toute façon j'avais dit qu'on allait perdre cette lane il y avait pas de doute ! Mais le fait d'avoir 133 CS à 137 c'est magnifique ! On a quasiment pris leur tour aussi ! Donc c'est vraiment bien ! C'est vraiment bien ce qui se passe ! Là je vois ça décale pour l'Hérald ! On a la TP côté Saken qui va arriver pour l'Hérald ! Caliste qui a pris un petit poke là-dessus ! Vous allez voir ce Kogmo là c'est une bête endormie ! Pour l'instant on en entend pas trop parler mais après on va bien bien s'amuser normalement ! On a la TP de Saken mais je crois qu'il peut prendre la tour d'abord ! Targamas qui contrôle le bush mais il pourra pas le contrôler parce qu'il y a du monde là ! Je sais pas si c'est World Fight là ! Je pense qu'on va juste prendre la tour hein ! Attention il y a l'Ulti ! Il y a l'Ulti ça c'est magnifique ! Oh là là les dégâts ! Les dégâts de Sycroff ! L'Ulti de Cabochard ! Zoélys qui a un HP ! Attention Saken ! La très bonne stopwatch de la part de Targamas ! Caliste ! Caliste ! Caliste double kill ! Caliste qui se bat ! Caliste ! Caliste le flash in ! Caliste pas là ! Caliste ! Attention le go-hit de GSK ! Quadra kill ! Quadra kill ! Quadra kill ! Quadra kill ! Caliste ! Bon ! Le Penta ! Il va back ! Il va back ! Il va back ! Attention Cabo qui va tomber ! Cabo qui va tomber malheureusement ! Oh là là le Pitchouille ! On l'attendait ! On l'attendait ! Qui va se libérer avec ce quadra kill ! Là il va s'envoler niveau gold ! Ouais 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 ! Et je vous ai dit juste avant ! C'est une bête endormie ! Attendez qu'il se réveille ! Il s'est réveillé mais il s'est réveillé tôt carrément ! L'Ulti de Maokai ! Magnifique l'Ulti de Cabochard ! Regardez Targamas ! Regardez Targamas ! La stopwatch ! Qui va payer tout le monde ! Il est free DPS ! Il est free DPS ! Saken qui zone back l'ound ! Et Caliste qui va flasher le E ! Là il pensait le tuer avec une seule auto attaque ça va pas suffire ! Le flasher ! Il avance directement sur son deuxième item ! Il va faire quoi là ? Il va faire Runan je crois ? Ouais je crois que c'est Runan ! Ouais je crois que c'est Runan ! Incroyable ! Caliste ! Et ça crie Caliste dans le stade ! Caliste ! Attention Caliste justement ! Il a pas peur ! Il a pas peur ! Ok ! Les dégâts de Caliste sont énormes ! Les dégâts de Caliste sont énormes ! Le très bon ulti de la part ! De Syncroff ! Mais il va s'en sortir parfaitement ! Et là regardez Cabo ! Il va récupérer sa wave tranquillement ! Second topside ! Il n'a pas peur ! Syncroff il flash in quand il voit l'occasion ! Et ça tue mon gars ! Syncroff fait une game exceptionnelle ! Il est sur tous les kills sauf le dive ! Où ça qu'une récupère ! Il l'est partout ! Il n'hésite pas ! Pour venir aider ! A crash des waves ! A tenter des flash in ! A venir mettre son ulti partout ! Il est partout ! Il est partout ! Il fait énormément de dégâts sur ce timing ! Parce qu'il a le demonic embrace ! La T1 qui va être récupéré ! On va même danser un peu pour Caliste Blue Trinket ! Sur Kryze ! Il a des yeux partout dans la map ! La T1 qui tombe ! Allez ! On va push jusqu'à la T2 ! On va se retirer là-dessus ! Trek dans 40 secondes ! Un trek de montagne ! Exactement ! On va devoir le fight ! L'âme des montagnes qui est très très forte ! L'une des meilleures pour moi ! La meilleure ! Donc il faut se préparer ! Il faut se préparer pour ça ! Surtout qu'on a Horn, Maokai, Braum ! Carré ! Tout le monde a des mercures sauf Caliste ! Caliste déjà deux items et demi ! Autant vous dire que le prochain teamfight ! Là ! La bête est énervée ! La bête est réveillée ! Ouvrez bien les yeux ! Ouvrez bien les yeux ! Ouvrez bien les yeux sur Caliste ! Prochain fight ! C'est ce que j'ai à vous dire ! Attention à ne pas se faire catch ! Parce que Kogmo ça reste quand même assez fragile ! Il n'a pas de clean je crois Caliste ! Ouais ! Syncroff, Saken ! On va envoyer un petit gank sur Kryze ! Syncroff qui va lui courir dessus ! Il est partout ! Il est partout ! Le Pikmin ! Pour ralentir ! Le smite ! Le Qspell ! Il ne faut pas aller trop loin ! Ils savent que s'ils vont trop loin ! Là ça arrive ! Il y a le back up de la team ! Il y a le dragon qui est là ! Oh ! La TP ! On va TP ! Oh non ! L'ulti ! Sur Backloon qui va flash out ! Oh la la ! Syncroff les dégâts ! La boulette de Saken qui va connecter ! Oh ! Cabochard ! Avec l'ulti qui va récupérer le kill ! Ils peuvent les 3v5 hein ! Ils peuvent les 3v5 parce que là ! Il y a Kaliste et Targamas ! Ils arrivent ! Oh la boulette de Saken ! Sur Backloon ! Cabochard ! Associeux ! Ils arrivent ! Cabochard ! Syncroff ! La boulette il arrive ! La bête arrive ! La bête arrive ! La bête arrive ! C'est Cabochard qui va tomber ! Ils sont déjà morts 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 ! C'est Terrence ! C'est Terrence ! Incroyable ! Incroyable ! 14v5 ! Triplé de la part de Saken ! Quel classique ! Ils n'ont même pas besoin de Kaliste alors qu'il a tellement de gold en plus ! C'est magnifique ! On va revoir l'action ! Je t'ai dit ils peuvent les 3v5 parce qu'en fait Syncroff fait trop de dégâts ! Flash sur l'air de Maokai ! Il fait trop de dégâts ! Regarde le ult de Cabochard qui va toucher le Jax ! Il va le snipe max range ! Et derrière on a deux gros tanks pour aller justement offrir de l'espace, gagner du temps pour Saken ! Regardez Cabochard qui n'a pas peur d'y aller ! S'il se fait focus c'est gagné pour lui ! Regardez Cabochard qui va se faire focus ! Il n'y a pas de problème ! C'est ça qu'il veut ! Flash out ! Il bait les sorts ! Et là ils sont bloqués là-bas ! Et le Pikmin qui tape ! Le Pikmin qui proc, Backlund a un HP ! Saken qui va envoyer une boulette ! Bang ! Kalisk il voulait... Il voulait le kill, ça lui a dit frère ! Fallait être plus rapide le sang ! Deuxième Drake, super important ! Deuxième Drake pendant ce temps-là ! 7000 goals d'avance à 20 minutes ! Les amis ça sent très très bon ! Ça sent bon les refs ! Ça sent bon mais il faut finir la game de manière propre ! Pas prendre de risques inutiles ! Ça avance sur la T2 au mid ! Ooooooh ! Mais Kogbo en plus il peut suivre ce poke avec son air ! Et on voit le poke de Maokai aussi qui arrive ! Syncroff j'aimerais bien avoir ses dégâts ! Et là on va pouvoir récupérer la vision topside ! Pour préparer un éventuel Nashor ! Exactement ! Masque abyssal sur Syncroff ! Ça ping le Nash ! Ça ping le Nash ! Et ça va le commencer ! Et en plus Braum contre Syndra c'est exceptionnel ! Contre Aphelios aussi ! Là il a vraiment une grande utilité en teamfight ! Targamas ! Il va prendre ce stun ! L'Ulti de Syncroff ! L'Ulti de Syncroff ! Il va toucher les deux encore ! Sur Backlund et sur Zoélys ! Et je crois que c'est un Nashor ! On n'a pas un ulti de Syncroff qui part là ! On n'a pas un ulti de Syncroff qui part ! On est l'Ulti de Targamas ! Voilà ! L'Ulti qui va partir il va toucher les deux carry ! Non il va pas toucher Backlund ! Mais j'ai Scala qui est midlife ! Saken qui va go in ! On va récupérer le premier kill ! Oui ! Pour Calliste ! Saken ! Oh ! Saken la paulette ! Le Nashor qui est récupéré ! Et on va pouvoir Back ! C'est bien parce qu'il n'a même pas pu prendre la T3 bot ! Non ! Non ! Il n'a pas le temps de split ! Ça va trop vite ! Ça va trop vite ! Ouai c'est quoi l'item de Syncroff ? C'est un feu de camp ! Ça fait quoi ? What ? Je crois que c'est un item support ! Ouais c'est un item support ! Et ça fait quoi ? Ça augmente les dégâts que les ennemis vont prendre ! Mais ça c'est l'autre item support ça ! Je sais pas ! Je sais pas ! Je l'ai jamais vu ! Ah ok ! New Composant ! Ah c'est un nouveau Composant ! C'est pour la gargouille ! Syncroff les dégâts énormes sur Zoélys ! Ouah ! Il est en train de le brûler ! Littéralement ! BAM ! Solo kill ! Solo kill de la part de Syncroff ! Maokai AP ! Ça flingue ! Mais là c'est un mis ! Il a juste besoin de Démonique en vrai ! Juste besoin de Démonique ! Il n'y a pas assez de goals en passe ! Il a de l'AP ! Il fait beaucoup beaucoup de dégâts ! 16-5 ! 8300 goals d'avance ! On va venir chercher 7 T2 ! Et là on a énormément de poke ! Ça cune ! 2 items quasiment 3 ! Cabochard qui va s'occuper de Cryz ! C'est vrai qu'il a sa TP ! Il n'a pas besoin d'être avec la team et de donner des ressources à ce Jax ! Les dégâts encore une fois sur Gescla ! Oh la recule mon gars ! Cryz qui va rien faire du tout ! À part lâcher ça ! Attention ça veut peut-être même avancer sur les T4 ! Kalis il a une stopwatch ! C'est pour ça qu'il essaie de bait comme ça ! Attention Cabochard ! Ultima Okai ! L'Ultima ! Les magnétés qui ne peuvent pas jouer en face ! La boulette de Saken ! Ils sont très très loin HP ! On va prendre la première T4 ! Et ils sont obligés de back ! Ils ne vont pas mourir par contre ! Ils ne vont pas mourir ! Ils ne vont pas mourir ! Attention la T3 mid ! La wave arrive ! Tout est calculé ! Tout est calculé ! Ça serait bien de back aussi ! Je pense qu'on a pas mal de gold ! On va prendre ce deuxième inhibiteur ! Ça back et ça go top ! Ils ne peuvent rien faire ! Ça back et ça go top ! Ils ne peuvent rien faire ! Ils ne peuvent pas répondre ! Il y aura les super minutes qu'elles arrivent en plus ! Ils ne peuvent pas répondre ! Ils ne peuvent pas ! S'ils répondent ils sont morts ! Donc en face là LDLC ils sont obligés d'attendre une énorme erreur ! Un énorme misplay ! Mais ça n'arrivera pas la team ! Troisième item pour Saken ! Troisième item pour Kalis ! 6-0, 6-1 ! Pour nos deux carry ! Et voilà tu vois c'est ça l'item dont je te parlais qu'il a fait ! Le linceul ! Ouais le linceul ! C'est ça que je t'ai dit il allait faire avec Masca Abyssal et Démonique ! Et là tu es ultra tanky ! Tu fais énormément de dégâts ! Et tu permets à tes teammates de faire encore plus de dégâts ! C'est vraiment très très utilitaire ! Et c'est son but ! C'est son but ! C'est complet ! C'est complet comme build ! Ça joue trop bien ! Tu vois c'est pas comme la dernière game qu'on a fait ! On gagnait de fou en early ! Et tu sais en mid game on se faisait catch ! Là ils ont bien su ce... Là on a dit ça y est frère ! C'est fini la rigolade ! On est sur scène ! Il y a les fans qui ont fait le déplacement ! On doit les régaler ! On doit les régaler ! Regardez le Pikmin ! Démon il va prendre la plante ! Il va s'en sortir ! Ohhhhh ! Il l'a raché frère ! Wow ! Zoélys ! Qui peut pas respirer ! Miskin à chaque fois qu'il prend une boulette ! A chaque fois il vient ! Pour essayer de creer la wave ! Il prend une boulette ! Il repart à la base ! A chaque fois il doit retourner à la base à pied ! Miskin ! Syncroff ! Regardez comme il tente ! Le masque abyssal qui donne énormément de majeurs qui résiste ! Targamas qui va tout bloquer avec son bouclier ! Cabochard qui va tanker ! Il est tanké ! L'ulti de Syncroff ! L'ulti de Cabochard ! Tout va partir ! Backloon qui va être pris ! Cabochard ! Syncroff dans la backline White qui va tomber ! Caliste ! Est-ce qu'il peut y aller plus loin ? Non il pourra pas ! Caliste ! Et Syncroff ! Qui va récupérer ! Le infelius ! Et je crois bien que ça va être la game ! Ça va être la game les amis ! Ça va être la game les amis ! Ça kenne ! La dernière T4 ! Qui va tomber ! Ça kenne ! Toute la team ! Qui arrive sur le Nexus ! Allez ! Allez ! La boulette ! Qui va toucher sur Backlood ! Les amis ! Le Nexus ! C'est terminé ! C'est fini ! Let's go ! C'est fini ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Game maîtrisé ! Maîtrisé ! On a tout eu ! On a tout eu ! De l'outplay ! Massif ! Une leçon ! Une leçon ! La bonne macro ! Des bons teamfights ! Des énormes teamfights ! Syncroff qui a été légendaire dans cette game ! De toute façon ils ont tous très bien joué parce qu'ils ne sont jamais revenus en face ! Ils n'ont jamais eu de comeback potentiel ! Saken qui a pris un classique ! Sur cette mid lane ! On a tous très bien joué parce qu'ils ne sont jamais revenus en face ! Caliste et Targamas qui ont très bien joué leur laning phase ! Et derrière en teamfight ils ont fait le boulot ! Et Cabochard ! Syncroff les ultis ! Tout le temps dans le bon timing ! Wesh ! Tranquille ! Ça c'est des games qu'elle m'avait manqué ! Caliste incroyable ! Première game sur scène ! Quadra kill ! Il n'a pas peur ! Il avance ! Forward ! Première fois ! Qui joue Koglo en compétitif ! Magnifique ! Bravo ! Bravo ! Ça va ou quoi ? Tranquille ! Salut ! OMG ! Franchement une très très belle game les amis ! Magnifique game ! On s'est régalé ça ! Le poulet ! Je me suis régalé ! Le poulet ! Je me suis régalé ! Je me suis régalé ! Je me suis régalé ! Ne sautez pas ! N'est pas Carmine ! Hey ! Hey ! Ne sautez pas ! N'est pas Carmine ! Hey ! On est avec vous les gars ! Hey ! Sautez dans le chat ! Sautez dans le chat ! People who peace ! People who peace ! He peace je crois ! Voilà je ne sais même plus ! Big Ray ! Big Ray ! Quel draft hein ! Bah franchement c'était de la frappe ! Franchement j'ai vu les gens étaient un peu sceptiques dans le chat avant ! Dans le début de la game ! Ouais un petit peu ! Mais c'est normal parce que la fois qu'on a joué Maokai Jace ! Ça ne s'est pas super bien passé ça ! Ça ne s'est pas super bien passé ! Mais on a prouvé le contraire ! Ils ont prouvé le contraire ! Je vous ai dit qu'ils ont bossé sur cette compo ! Et au final ça marche ! Ça nous fait une flèche de plus ! Un autre arc ! Merci mon cher Sheik ! Et évidemment avec Kalis qui vient de... On a pas le son de l'interview ! Est-ce que son public on peut le dire ! Mon cher Kalis ! Si on l'a ! Qu'est-ce que ça fait ? Le son de l'interview ! C'est la première ! On a pas le fond de l'interview ! C'est vraiment incroyable en vrai ! Si on l'a en fait ! On l'a ! On l'a ! C'est bon ! C'est bon ! Ok on l'a ! On l'a ! Attendez je vais augmenter ! En vrai oui ! Mais pas autant ! Je m'attendais à ce genre de bruit etc... Mais pas autant ! Et puis on a vu tes réactions aussi ! Avec la caméra ! Le petit prodige ! Est-ce que t'as pris ça de second ? On sait qu'il aime beaucoup faire ça ! Après des actions ! Ce genre de petite réaction à la petite caméra ! Bah moi je me suis dit ! Si je suis à l'aise ! Je vais juste faire des petits mouvements avec la caméra ! Ou jouer un petit peu avec le public ! Parce que c'est vraiment ce que j'aime ! Bah écoute ! T'as été très à l'aise ! Très très bon ! T'es pas mort dans la game ! Et t'as piqué le Kogmo ! Le fameux Kogmo Brom ! 2G2 ! Inspiration peut-être à la 11 ! 16 ans ! Première game sur 7 ! Et pourquoi tu la piques ici ! Malheureusement on peut rien faire ! C'est un combo qui avait un peu de l'effort ! Désolé ! Parce que... Avec Kogmo tu veux juste scale ! Et avec Brom tu as une lane qui est un peu gratuite ! Surtout je vais la méta en ce moment ! Du coup juste... On a vu Aphelos et Joani ! On s'est dit qu'ils voulaient engage ! Moi j'avais un plutôt bon match-up dans Aphelos Et je me suis dit... Vas-y on va juste... On va juste pique Kogmo Brom et je vais scale ! Bah écoute ! Ça s'est très 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 bien passé pour toi sur la botlane ! Donc dans ce match LTLC pour le moment s'est mis de côté ! Demain ! Match de la semaine ! Contre Solary ! On a eu un Tech-7 qui a été quand même extrêmement solide aujourd'hui ! Comment tu appréhendes le match contre Solary sur scène ici à Nice ? Hum... Moi je suis toujours confiant ! Qu'il soit chaud ou pas ! Il n'y a pas de problème ! Aïe aïe ! J'attends et... J'espère que ce sera un bon match ! Ecoute ! On espère aussi nous d'abord... On veut ça à tout prix ! Et Kalist pour cette première interview sur scène ! Il a juste mis de bouillir ! Si tu veux remercier le public ! Les gens que tu aimes potentiellement ! C'est ton moment ! Le public t'écoute Kalist ! Bien sûr ! Je tiens à remercier tous les gens qui sont là ! Merci ! Ouais ! Ouais ! On est là ! Attends ! On va rentrer ainsi donc ! Je tiens à remercier ma famille ! Qui me soutient tous les jours ! Mes amis ! Et euh... Bien évidemment toute l'équipe qui fait vraiment un gros travail cette année ! Pour pas qu'on vous déçoive ! Et euh... On va tout donner ! Ouais ! Hé ! Hé ! Hé ! On est là ! Il est malade ! Il est malade ! On va pouvoir passer la balle à Twix, Roballas et Noir ! Messieurs ! C'est à vous ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup mon cher Treton ! Merci à Kalist également ! Victoire donc de la Kermin Corp ! Dans cet affrontement en face au Renard de LCL ! L'ascension continue ! Et oui ! Et oui ! Et oui ! Et oui les amis ! Quel match ! Énorme match ! Le Prodige ! La légende ! Tranquille ! Doucement ! C'est son premier split ! Premier match sur scène ! Ils nous ont régalé ! Saken ! Quel outplay ! Kalistar Gammas qui ont très bien géré leur lane et qui sont mis à arriver en teamfight ! Sinkrof ! Sinkrof a été... Wouah ! Il était là à tous les actions de la teamfight ! Sinkrof c'est trop la game de malade qu'il a produit ! Il était là partout où il y avait un kill potentiel ! Exactement ! En plus il y avait un combo avec Kabojar qui envoyait son ulti ! En même temps t'avais l'ultime Hawkeye ! Et en face tu te prends ça dans la gueule ! T'es déjà midlife ! Plus ! Les boulettes de Jayce ! Il y a une boulettes de Jayce qui suit ! Kalist qui vient mitrailler avec son Kogmo ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Attends remets le son ! Remets le son ! Cette confiance alors ! C'est assez inhabituel ! On va rester bien sûr sur le sujet ! Ça lui a donné le truc ! Je me souviens bien sûr du phénomène Exaki qui maintenant nous a quittés pour le championnat européen ! Et la confiance ! J'en ai marre déjà ! Il te possède ? Non moi je le connais ! Il s'est imprisé ! Ah ouais ! Je pense qu'il a cette facilité à aller de l'avant ! Là où des jeunes joueurs qui le traitent sur le terrain ! Surtout sur scène ! C'est la Carmine ! Il y a beaucoup de bruit ! Il y a des flashings quasiment ! Blue ! Blue ! Blue ! C'est bien ! Il apprend ! Il apprend ! Non il est à l'aise ! Il est à l'aise ! Il apprend ! Il apprend ! C'est un bon voilà ! C'est un bon ! C'est un bon ! Il est trop mignon ce pied ! Il est là ! Il fait sa vie ! Et bien sûr ! Beaucoup de joueurs sont extrêmement... J'ai oublié ! Laisse ! Laisse ! Laisse ! Tranquille ! Oh là là ! Franchement ! Énorme match ! J'espère que vous avez kiffé le casse ! Désolé s'il y a eu des petits problèmes de son, etc. On va revoir le dive sur Saken ! Je pense que je gosse 0-10 ! Il est mort de lir ! Il nous fait son classique ! Sa célébration ! En tout cas, ça fera de l'économie pour le club ! C'est ce qu'on peut dire ! C'est incroyable ! Il est dingue ! Il y a l'ambiance des fans ! C'est ça ! Demain ! 21h ! Solari ! 22h ! Major Rocket League ! Demain ! Soyez prêts ! Soyez prêts ! Ça a donné quoi, les GC, la team ? J'ai pas vu... J'ai pas pu voir ! J'avais pas de 4G ! J'ai essayé de regarder pendant, mais... Vu qu'on est dans le stade, j'ai pas de connexion ! Et l'annonce aussi, bien évidemment ! Bien évidemment ! 12-10, Game 2 ! Ah ouais, mais c'est serré de baiser, frère ! Faut que je sors d'ici pour aller regarder ! On a perdu, et là, 11-10 ! Ok ! C'est-à-dire, il y a 1-0 pour la team d'en face ! En tout cas, demain, énormément ! Bonne journée, soyez là ! Regardez bien les réseaux ce soir ! Il y a un mec qui l'a demandé, annonce quelle heure ? Normalement... Est-ce que c'est avant ou après le match passé ? Non, attends, demain, c'est Rocket League 18h ! Ah oui, je suis un ouf ! Demain, c'est pas à 22h ! Demain, c'est 18h Rocket League, les amis ! Je casterais pas d'ici ! Et après, je casterais d'ici ! Et en fait, après, ça reprend à 22h ! Demain, juste après le match Rocket League, les annonces, ou juste avant, ça, ça dépendra de ma préférence ! Tu vois ? Désolé, j'avais complètement oublié ! Demain, 18h, premier match Rocket League ! Je casterais pas d'ici, parce que je pourrais pas ! Et ensuite, 21h, match LFL, bien évidemment ! 22h, reprise de Rocket League ! Voilà ! Et l'annonce, l'annonce après, à 19h ! En gros, 18h, match ! 19h, annonce ! 21h, match LFL ! 22h, suite du Major Rocket League ! On aura un deuxième match ! Bon, ça va être une grosse journée pour moi ! Et voilà ! Et voilà ! Merci mon gars ! Attends, attends, deux secondes ! Ok ! Je vais juste regarder les stats un peu ! Bon, un 18 000 de dégâts Syncrof, je vous ai dit ! Dès qu'il a eu le démonique ! Second top damage ! Ouais ! Il a fait une grosse grosse game second ! Euh... Bon ! Les amis, moi je vais vous laisser, je vais aller rejoindre les joueurs ! Je vais aller euh... On va aller s'ambiancer avec eux, avec Wao ! Ouais ! Ça va être cool ! Demain, on a une énorme journée ! Je pourrais pas stream ce soir ! J'ai pas de bail ou stream ! Et puis... J'ai envie de voir, il y a plein de potes à moi qui sont là et tout ! Euh... Merci d'avoir regardé ! Merci encore les amis ! On se retrouve demain pour une énorme journée ! Je vous envoie sur la chaîne Karmicorp ! Pour le match d'EvaloGC ! Donc faites du bruit là-bas ! Et euh... Demain, 18h, soyez prêts ! Désolé pour le son encore les amis ! On n'y peut rien ! On n'y peut rien, on est sur place ! Donc forcément, il y a des petits couacs ! Merci encore le chat, c'est gentil ! Merci les amis ! Merci Wao ! De rien, merci ! C'est mon gars, papa ! C'est mon gars ! Aïe ! Vas-y ! Bisous ! C'est une bonne soirée hein ! Prenez soin de vous ! Attends, attends, le raid ! Ah ok ! Merci les gars ! Vas-y les gars ! Bisous les gars ! A demain !